Que Dieu te bénisse, assois-toi. Alléluia. Jour 10 de notre programme. Nous sommes déjà à la moitié. Et j'exhote quelqu'un à la persévérance. La Bible dit, celui qui amène la semence au champ en pleurant. Celui qui amène la semence au champ en pleurant. Quand il revient avec la moisson, il revient avec joie. Faites bientôt la moisson de ton sacrifice. Allez, 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 vetez. Pendant 20 jours, la moisson sera à bon d'entournant de l'homme. Les gens verront. Laisse, laisse, chacun. Ne regarde à personne. C'est chacun qui connaît. Alléluia. Frère, au début de ce truc, les cinq premiers jours, je ne dormais pas. Tu ne trouves pas. J'ai crié. Parce que j'ai vu que sans la bénédiction de Dieu, je suis limité. Frère, sans la bénédiction de Dieu. Si tu réalises l'importance de la bénédiction de Dieu dans la vie d'une personne. Écoute-moi, même si on peut lancer ce programme à 40 jours, tu seras là. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Mais que Dieu nous ouvre les yeux. C'est le capital. Nous devons lutter pour ça. Pour rechercher ça de toutes nos forces. Quand ça va venir, ta vie ne sera plus jamais la même. Quand on va tomber sur les effets de la bénédiction, Quand on va tomber sur les effets de la bénédiction de Dieu, Tu vas courir. Quand on va tomber sur les effets de la bénédiction de Dieu, Tu vas courir. Quand on va tomber sur les effets de la bénédiction de Dieu, Même si on dit de venir à Daza. Et il ne faut pas venir à Daza. Tous les jours. À Daza, tu vas venir. Tu vas venir. Oui. Quelle blessure. Quelle blessure. Nous sommes en train de parler de Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Comme élément de la bénédiction d'Abraham. Ou contenu de la bénédiction d'Abraham. J'ai expliqué ce que cette bénédiction veut dire. Et j'ai expliqué également ce que la porte de l'ennemi veut dire. Et pour terminer hier, J'ai parlé de la lutte ou du combat Entre deux éléments de la même postérité. Et là, je crois Que le Saint-Esprit nous a parlé. Je prie que l'Esprit de Dieu te parle encore et encore. Au nom tout-puissant de Jésus. S'il y a un conflit, un affront, Que cela ne vienne jamais de toi. Et Dieu sera toujours de ton côté. Quelqu'un a gardé à mène bien fort. Ce soir, nous allons voir un autre élément. Je veux, en tout cas, que le Saint-Esprit conduit. Je veux parler de trois choses ce soir. Je ne sais pas si on va y arriver. L'autre chose, Qui est très, très, très important. Dieu avec nous. La présence de Dieu avec nous. Est un élément important et capital de la religion d'Abraham. Fraîchis-moi bien. Alléluia. La présence de Dieu avec nous. Genèse. 21. 22 à 27. Quelqu'un prend 26-3. Et quelqu'un d'autre peut prendre 28-15. Ceux qui sont en train d'écrire, écrivez le passage. Genèse 21, verset 22 à 27. 26, verset 3. Et 28-15. Ok, let's go. Genèse 21, verset 22 à 27. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Bicol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Ce n'est pas Abraham lui-même qui est en train de dire ça. Mais c'est les gens qui étaient même ses ennemis d'alors. Qui sont en train de lui confesser maintenant. Dieu est avec toi. Et dans tout ce que tu fais, nous voyons la main de Dieu. Je prie que cette bénédiction soit accomplie dans ta vie. au nom de Cécile et Nazareth, que Dieu soit avec toi dans tout ce que tu fais. Partout du cela, que Dieu soit avec toi. À tout moment, que Dieu soit avec toi. Que les gens autour de toi réalisent que Dieu est avec toi dans ce que tu fais. Pourquoi? Parce que ça a des indications. Oui, il y a des choses qui indiquent que Dieu est avec celui-là. Amen. Il y a un frère. J'aime toujours éteiller les choses que je dis avec des exemples. Qui a quitté la route. Et tôt le matin, je suis allé le voir. pour des frères, Dieu ne peut pas faire ça. Après tant d'années de marches avec le Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Retrograder jusqu'à ce point. Laisse, Dieu est avec nous tous. Dieu est avec nous tous. Il dit, on laisse ça. J'ai dit, Dieu ne peut pas faire nous tous. Frère, ça n'a pas tardé. Si tu t'éloignes de Dieu, Dieu va s'éloigner de toi. Frère, que Dieu soit avec toi. C'est un frère que Dieu a lancé dans la vie. Un soir seulement, je prêchais comme ça. Et Dieu m'a dit, c'est un béni de Dieu. Frère, faites attention quand Dieu vous bénit. Quand vous portez un grand rêve, faites très attention. Parce que le diable ne met jamais ses regards là où il n'y a rien de valeur. Donc, Satan, nous ne comptons le fier et nous n'allons pas à quoi il faut dire. Jamais. S'il n'y a rien qui a de valeur dans ta vie, le diable ne s'occupe pas de toi. Satan, nous n'allons pas à quoi il faut. Frère, pour nous, effectivement, après sa vie, il a pris une tournée, une grande tournée. Mais il y a besoin de toi qui a lancé à ta dame. Mais l'ennemi a réussi à l'interrompre en chemin. Il a commencé à décliner jusqu'à ce qu'il a vu le Bénin. Parce que c'est devenu une honte. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui va chercher à gâter ce que Dieu a mis dans ta vie comme grâce, que la puissance de Dieu le réduit sa neille. Mais toi aussi, fais comment ? Jure-moi maintenant ici, je vois que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Alors, jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eu pour toi. Abraham dit, je le jurerai, mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet depuis tout. Donc, c'était emparé de force les serviteurs d'Abimelech. On a dit, c'est que Abimelech qui s'est avec la jeune et lève ta main. Frère, pendant que vous lisez la Bible, que le Saint-Esprit vous aide à voir son application dans le vécu. Vous comprenez ce que je dis? L'application de ce que vous lisez dans le vécu. Là, les serviteurs d'Abi Melek ont tiré avec Abraham et puis Abraham était obligé de le léger. Mon frère, écoute-moi. Je vais commencer par ta vie. Pour ceux qui peuvent discuter ta vie avec toi, au nom de Jésus, que l'Esprit de notre Dieu, du Dieu vivant, le frappe au nom de Jésus. Frère, il y en a, toi-même, tu vas sentir que quelque chose lutte avec ta vie. ou bien ce qui est à toi, tout ce qui va attraper ça et tirer ça de toi. au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le mâton de Dieu l'est rétusanaire. Dieu amène fort. Frère, qu'Abi Melek est venu. Si la chose n'a pas fait mal à Abraham, il ne va pas mentionner ça en même temps. et il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'Abraham. Donc ça lui a fait mal. Ils ont discuté avec, ils m'ont pris, m'ont pris. Vas-y. Et il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit. Abi Melek répondit. Abi Melek dit qu'il n'a pas dit. Chignon, qui a fait cette chose-là ? Tu ne m'en as pas informé. Et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Ça, c'est un langage diplomatique. Et nous, 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 et Abraham prit des brebis et des beaux qu'il donna à Abimelech et ils firent tous deux alliances. Amen. Let's go. Dieu qui disait ça à Isaac. ne fuit pas. Je serai avec toi. Malgré la sécheresse, tu seras béni. Tu y amènes fort. Malgré le climat général, toi, tu seras béni. Parce que je suis avec toi. ne fuit. Don't think of me. Come on. 28-15. Voici, où tu iras. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. car je ne t'abandonnerai point. Non, tu es avec moi. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Je te dis, Amen, bien fort. Amen. Si c'est ton. Frère, la présence de Dieu avec nous est un élément du contenu de la bénédiction d'Abraham. La présence divine avec une personne est une grande bénédiction dont les effets ne se cachent pas. Frère, nous pouvons avoir les mêmes situations. Mais si Dieu est avec quelqu'un dans la situation, l'issue de cette situation sera différente. Donc, le problème, ce n'est pas ce qui nous arrive. Le problème, ce n'est pas ce à quoi nous faisons face. Mais le problème est que Dieu soit avec nous dans ce qui arrive. Si Dieu est avec toi, quelle que soit la situation, frère, au bout du rouleau, ça va toujours bien finir. Parce que l'issue de la situation ne sera pas seulement selon toi, mais selon le Dieu qui est avec toi est-ce que quelqu'un me suit, je prie pour toi, dans toutes les situations de la vie, que Dieu soit avec toi. Auprès de l'Amet, je veux entendre. Je dis que le Dieu d'Abraham soit avec toi, que le Dieu d'Isaac soit avec toi, que le Dieu de Jacob soit avec toi, que le Dieu d'Israël soit avec toi, que le Dieu des rachetés soit avec toi, que Jésus qui a dit, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, que sa présence soit réelle avec toi. Dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth, frère, c'est une grande réduction, tous les effets ne se cachent pas. Frère, Dieu a promis cette bénédiction à tous ceux qu'il a appelé à lui. Tous ceux que Dieu a appelé à lui, ce n'est pas encore qu'il n'a pas promis que je serai avec toi. Il a promis à son peuple qu'il sera avec nous. On a vu le cas d'Abraham. Jénèse 21, 15, on a vu ça. Mais j'en fure, que son Dieu est avec lui. Pourquoi? À cause de la manière dont les choses se passent. Oui, ce n'est pas qu'Abraham est-il dit, Dieu est avec moi. Tu n'as pas besoin même de dire ça. Laisse les gens remarquer. Si Dieu est avec toi, les gens le verront. Ils le réaliseront. Il n'est pas qu'il y a eu. Oui, point. Il n'est pas qu'il y a eu. Ne dis pas, dis avec moi, dis avec moi. Il n'est pas qu'il y a eu. Il n'est pas qu'il n'y a eu. Keep quiet. Non, pas. Laisse-t-il manifester sa présence. Alléluia. Alléluia. Il mène tout à une bonne fin pour ceux avec qui il est. Tout, tout, tout. Ça peut commencer n'importe comment. Ça peut évoluer n'importe comment. Ça va bien finir. Tu vas t'en sortir. Ça peut noyer les autres. Ça peut détruire les autres. Mais toi, tu vas sortir la tête de ça. Pourquoi Dieu est avec toi. Que Dieu soit avec toi. C'est une bonne prière. Tu dis que Dieu soit avec quelqu'un. avec le Dieu au nom de Jésus. Il a été avec Isaac. Il a été avec Isaac. Amen. Il lui a dit je serai avec toi. Genèse 26. On a lui versé 3 tout à l'heure, n'est-ce pas? Lisez-moi le verset 24. 26 à 28. Genèse 26 verset 24. L'éternel lui a paru dans la nuit et dit je suis le Dieu d'Abraham. Ton père, ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. il bâti là un hôtel Isaac. il bâti là un hôtel 26 à 28. 26 à 28. Abimelec vient de Gérard auprès de lui. Abimelec auprès de Gérard ou à Ganton. Avec Aouzat, son ami et Picole, chef de son armée. Isaac leur dit pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous et répondit nous voyons que l'éternel est avec toi. Frère, tu amènes bien. Non, il y a un ami. Quelque chose se passe à moi. Amen. Amen. Frère, non, il s'était contrarié. Pas sa bénédiction. Pas ce que Dieu faisait avec lui. Ils l'ont repoussé. Croyant mettre fin à ce qui se passait. Croyant que c'est parce que Isaac est là que ce qui se passe, se passe. Il est parti loin. Mais loin là-bas. Abimelec sont là pour suivi. Ils apprenaient. Ils apprenaient. Ils attendaient même que ce qui se passe arrête. Oh, laisse-le. Oh, laisse-le. Oh, laisse-le. Oh, laisse-le. Frère, quand ça ne s'est pas passé, finalement, ils ont dit la manière dont ce monsieur était devenu puissant. Allons faire la paix avec lui. Sinon, demain, il peut se venger de nous. Alléluia. Mais Isaac est de la possibilité d'Abraham et il marche sur les traces de son père. Abraham est un homme de père. Il engage la guerre avec personne. Mais il se défend quand on l'attaque. Alléluia. Ils ont dit Allons ! Quand ils sont venus, nous voyons que Dieu est avec toi. Pourquoi ? À cause de la manière dont les choses se passent avec lui. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous entre nous et toi et que nous fassions alliance avec toi. Alléluia. Juste verset 28 seulement. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce que tu es là, je prie pour toi que Dieu soit avec toi dans tous les conflits et les luttes de la vie que Dieu soit avec toi dans ce que tu fais que Dieu soit avec toi que Dieu soit avec moi que Dieu soit avec toi comme il était avec Abraham comme il était avec Isaac et comme il était avec Jacob Amen. Jeunesse 28 10 à cause C'est une grande bénédiction Jeunesse 28 10 à 15 Jacob partit de Bercheba et s'en alla à Charan Jacob Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là Il y a eu un songe Et voici Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit Je suis l'Éternel le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac La terre sur laquelle tu es couché je la donnerai à toi et à ta posterité Ta posterité sera comme la poussière de la terre Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis La terre sur laquelle tu es couché que tu es à l'Occident Je ne t'abandonne pas la terre sur laquelle tu es au-delà La terre sur laquelle tu es au-delà Je ne t'abandonne pas Je ne t'abandonne pas Frère si nous comprenons correctement L'importance de la présence de Dieu avec une personne nous devons rechercher ça on doit rechercher ça on doit rechercher ça d'ailleurs chacune de ces éléments du contenu de la bénédiction d'Abraham dont je suis en train de parler si nous comprenons leur importance nous devons rechercher ça et ici c'est encore capital ici 1 chronique 4 verset 9 je dis toute personne qui reconnait qui a la révélation de la présence de Dieu avec une personne il doit rechercher cette présence il doit rechercher que Dieu soit avec lui 1 chronique 4 verset 9 Jabet était plus considéré que ses frères sa mère lui donna le nom de Jabet en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur Jabet invoquait le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étonnes mes limites si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance et Dieu accorda ce qu'il avait demandé quand il dit si tu me bénis si tu me bénis et que tu étonnes mes limites si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance et Dieu accorda ce qu'il avait demandé quand il dit si ta main est avec moi qu'est-ce qu'il dit c'est sa présence il recherche et il prie que ta main ne se retire pas de moi que ta main soit avec moi que ta présence soit avec moi comme tu es avec eux ce qui a fait que Daniel n'a pas été dévoré par le lion c'est parce que Dieu avec lui ce qui a fait que le fin du roi de Babylone n'a pas dévoré ses trois compagnons la fournette ne les a pas consumés c'est pourquoi parce que le Dieu qui a le pouvoir sur le feu est avec eux dans le feu il a promis dans les airs je serai avec toi sur les eaux je serai avec toi sur la terre je serai avec toi dans le feu je serai avec toi il dit même le feu ne te consumira pas il dit la fumée même ne va pas laisser son odeur sur toi dans toutes les situations de la vie je serai avec toi si tu es avec toi ce qui consomme les gens ne va pas te consommer je serai avec toi Moïse a eu une vision il a eu une vision un puissant qui est dans le feu et qui ne brûle pas pourquoi Dieu est avec les gens dans le feu ceux qui brûlent les gens le feu qui dévore au nom de Jésus ça ne va pas te dévorer mais ceux qui noient les gens parce que Dieu est avec toi ça ne va pas te noyer tu ne feras pas de naufrage ce qui importe les gens ce qui importe les gens parce que Dieu est avec toi toi ça ne t'emportera pas parce que Dieu est avec toi ceux qui détruisent les autres toi parce que Dieu est avec toi au nom de Jésus de Nazareth tu vas traverser ça et sortir indemne là parce que Dieu est avec toi lève tes médias très fort l'âme de l'ennemi l'âme de l'ennemi qui prévaut sur les autres parce que Dieu est avec toi cet âme ne va jamais prévalant comme toi pourquoi Dieu est avec nous associez-vous et vous serez dispersés pourquoi Dieu est avec nous pour ces décrits de guerre et vous serez puissés pourquoi Dieu est avec nous donnez des autres des instructions à vos choses je ne vais pas marcher pourquoi Dieu est avec nous lève tes médias mais très fort mon frère retiens ces choses je vais te promener les regards inquiets Jésus a dit voici Jésus avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois il n'y a pas un jour il va pas tout on va nous abandonner avoue que toi aussi tu l'abandones si tu ne l'abandonnes pas il est avec toi et je vais dire à quelqu'un même si tu tombes tu es avec toi et tu vas te relever je n'ai pas vu quelqu'un je n'ai pas vu quelqu'un qui tombe volontairement il n'est pas tombé il n'est pas tombé il a plongé on ne tombe pas volontairement et si tu tombes frère je peux te dire tu es avec toi frère montre-moi quelqu'un un bon père il va voir que mon enfant est tombé et il va le laisser partir quel que soit ce qui l'a fait tomber vous qui êtes si mauvais si vous êtes si bienveillant avec vos enfants racontez pour votre raison notre papa qui est au ciel frère il va te relever il ne te laissera pas l'ambique dit si le méchant tombe il est écrasé mais si le juste tombe il va se relever frère tu es présente tu regardes en l'air tu suis ok alléluia frère tu ne seras pas écrasé la main de ton père la main du Dieu vivant va te prendre et te remets sur tes pieds il va enlever il va enlever ce qui t'a fait tomber tout comme tes homens tu ne tombes plus au même endroit frère dit amène avec moi il va te remettre sur les pieds et dis mon fils ma fille allez reprendre la route le chemin est encore devant tu n'es pas encore arrivé à destination au nom de Jésus quelqu'un dit amène très fort et ce soit-il tout ça si Dieu est en fait deux chroniques 15 verset 2 et Azaria alla au devant d'Aza et lui dit écoutez moi Azar est tout Judas et Benjamin l'éternel est avec vous quand vous êtes avec lui si vous le cherchez vous le trouverez dans ce 21 jours tu vas le trouver il va se débrouiller à toi il va te répondre cherche le si vous le cherchez vous le trouverez mais si vous l'abandonnez si vous l'abandonnez si vous l'abandonnez il vous abandonnera et dans Dieu amène amène Dieu est avec vous si vous êtes avec lui si vous le cherchez vous le trouverez mais si vous l'abandonnez la Bible dit que la meilleure chose qui peut arriver à une personne c'est d'abandonner Dieu c'est de s'éloigner de lui amène alors rapidement les effets de la présence de Dieu avec nous comme je l'ai dit la présence de Dieu avec une personne ne se cache pas ça se voit dans la manière dont les choses se passent avec lui ça se voit dans l'issue et l'aboutissement des situations qu'il traverse les effets de la présence avec nous sont remarquables et parfois à des moments donnés même nos ennemis les gens qui ne veulent pas nous sentir seront obligés de reconnaître que ce monsieur là je ne l'aime pas mais Dieu avec lui alors je vais te dire sept choses qui sont les effets manifestes de cette bénédiction appelée la présence divine tout ce que la présence de Dieu fait que tout ce qui nous arrive finit bien il mène tout à une bonne fin à ceux avec qui il est dit amen avec moi quelle que soit la manière dont ça a commencé la manière dont ça a évolué ça va bien finir au nom de Jésus si Dieu est avec nous ça va bien finir l'assurance dans la vie l'assurance quand c'est quand c'est au nom de Jésus un homme qui a de l'assurance parfois il paraît orgueil mais ce n'est pas de l'orgueil mais c'est l'assurance il sait qu'il n'est pas seul il ne craint pas il n'est pas inquiet il fait ce qu'il a fait et il laisse le reste à celui qui est avec lui frère si Dieu est avec toi tu auras de l'assurance 3-3-20 verset 1 vite 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 j'ai pris que cette assurance naisse en toi à partir d'aujourd'hui frère même dans les vagues de la vie là tu t'empètes l'huracan le Dieu qui dit tais-toi et tout se calme je veux te rassurer aujourd'hui tant que tu es en Jésus Christ véritablement il est avec toi ça ne t'emportera pas ça va s'apaiser bientôt au nom de suicide de Nazareth qu'elle a dit amène bien là-bas je vais le temps de ton nom 20 verset 1 oui écoute ce que Dieu dit à Israël écoute lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis lorsqu'ils vont s'élever contre toi et que tu verras des chevaux et des chars les chevaux et les chars c'est quoi ? c'est les armes le pouvoir la puissance si tu ne sais pas faire tu auras peur et un peuple plus nombreux que toi et lorsque tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi tu dis à son peuple tu ne les craindras point tu ne les craindras point tu ne les craindras point mon frère ils vont écakiller les dieux sur les gens là-bas mais Dieu dit toi tu ne les craindras point ils pénètrent d'ombreux comme le sable de la mer il ne les craint pas il ne les craint pas car l'éternel ton dieu qui t'a fait monter du pays d'Egypte est avec toi et des comis le dieu qui t'a sauvé qui a sacrifié son fils pour toi qui t'a fait sortir du mort il ne te laissera pas dans la main de l'ennemi non 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 ce n'est pas possible lorsque tu vas les voir et tu ne les crains pas car le dieu qui t'a sauvé est avec toi il faudrait gagner en assurance tu peux voir le problème c'est grand tu vois la situation c'est grand tu vois le combat c'est grand les menaces de l'ennemi c'est grand Dieu dit lorsque tu verras ça ne crée pas c'est moi qui t'a sauvé je suis avec toi même ta médie amène fort l'un des effets de la présence de Dieu avec une personne c'est que la personne est assurée à moins que tu ne saches pas à moins que tu n'aies pas cette conscience tu auras de l'assurance alléluia un frère chez nous après son mariage un temps après la femme n'est pas entrée à nous concevoir sa famille qui ne connait pas Dieu elle rentre dedans ils ont commencé à babader il y a encore des paroles de gens lui-même a commencé à s'agiter je l'appelais je l'ai dit à soi trois états femmes là enfermez-vous là-bas le Dieu qui vous a unis qui a sacrifié son fils pour vous sauver il nous a fait une promesse frères se sont enfermés quelques jours avec les fruits sept à neuf jours quelque chose comme ça quand ils sont sortis en même temps l'enfant va commencer frère quel que soit comment c'est grand ne crains pas tu es avec toi ça va bien terminer frère le problème c'est que nous sommes tellement superficiaires inquiets au lieu d'aller à Dieu nous préférons aller parler parler aux gens les gens vont t'écouter mais nous ne pouvons rien faire avec ça il y a des choses qui vont se passer et l'homme sur la terre ne pourra rien faire pour t'aider mais si tu cherches Dieu quand tu vas sortir de sa présence tu sortiras avec la délivrance tu sortiras avec le mirage tu sortiras avec la victoire tu sortiras avec les pensées tu sortiras avec la solution je cherche Dieu l'assurance j'irai tu seras assuré je veux parler à un enfant de Dieu je veux parler à un enfant de Dieu ne dis pas ne passe pas sur ta tête laisse-la rentrer dans ta vie Dieu dit mais moi amen non mais toi Israël mon serviteur Jacob que j'ai choisi Jacob race d'Abraham race d'Abraham race d'Abraham postérité d'Abraham que j'ai aimé l'intérêt dit je suis de la race d'Abraham je suis de la postérité d'Abraham et Dieu dit toi que j'ai pris aux extrémités de la terre de qui la Bible parle ici ce n'est pas des Juifs mais c'est de nous les parrains qui étions loin mais que Dieu a pris où aux extrémités de la terre c'est de moi tu n'es pas c'est de toi Dieu a été le parrain toi toi race d'Abraham que j'ai pris pas Canaan pas Jérusalem non ces extrémités de la terre c'est de toi que la Bible parle il continue il dit il dit Amen Alléluia et que j'ai appelé d'une contrée lointaine vous qui étiez loin Christ vous a rapprochés Christ vous a rapprochés passons ça à qui j'ai dit tu es mon serviteur je te choisis et je ne te rejetterai pas je ne te rejetterai pas il ne te rejetterai pas parce qu'il a payé cher il a payé un prix cher pour t'avoir pour t'avoir pour te rapprocher pour te gagner il dit ne crée rien je suis avec toi est-ce que tu peux Diamel bien lef t'ame lef t'ame Diamel fin ne crée rien ne crée rien je suis avec toi je suis ton dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens par ma droite triomphante par ma droite victorieuse voici 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 ils seront confondus ils seront couverts de honte tous ceux qui sont irrités comme toi Diamel très fort les gens qui sont contrariés les jaloux les envieux les gens qui ne peuvent pas te supporter la vie d'une sera honteux couvert de honte couvert de honte Diamel fort ceux qui sont irrités les gens qui sont irrités frère moi je sais mais finalement ils vont rechercher ta faveur les gens Abimelec appris le pied d'Isaac mais pour finir il est allé faire la paix avec lui Alléluia Abraham Abimelec le même Abimelec est allé vers lui j'ai vu que tu es avec toi voici ce que Dieu te dit toi qu'il a pris de loin aux éstérentes de la terre qu'il a racheté ne craint rien ne craint rien ne craint rien ne regarde pas leur nom ne regarde pas leur pouvoir ne regarde pas leurs armes je suis avec toi je suis avec toi je suis avec toi ne promène pas les regards inquiets je suis ton Dieu je te donne la force je viens à ton secours je te soutiendrai par ma main victorieuse voici ils seront couverts de honte qui tous ceux qui sont irrités contre toi ils continuent ils seront réduits à néant ils périront qui c'est un qui dispute contre toi je veux dire quelque chose de fort les gens qui sont en ta trousse qui ne veulent pas se retirer qui te poursuivent sans arrêt que Dieu leur enlève sa miséricorde les blancs nous m'entendons les blancs nous m'entendons ils sont réduits à rien ils sont réduits à néant ceux qui disputent avec toi que cette bénédiction soit accomplie dans ta vie est-ce que tu peux dire encore même fort Dieu continue il dit on rachète ce qu'il a pris de loin tu les chercheras et tu ne les verras plus ceux qui te suscitent des querelles ils ont réduit à rien ils ont réduit au néant ceux qui te faisaient la guerre car je suis l'éternel ton Dieu il fortifie ta droite il te dit ne crains rien je viens à ton secours je fais du tout comme moi j'en avais dit à même fois Frère je fais ça je vis cette parole je n'ai pas encore vu quelqu'un qui s'est levé vraiment contre moi et qui n'est pas foutu la Bible dit ils seront réduits à quoi ? à foutu à foutu à foutu à foutu à foutu non, tu seras foutu comme un panier pourquoi ? il y a une bénédiction qui me suit je connais ça si l'ennemi il est derrière toi je vais te dire aujourd'hui c'est pour un temps la Bible dit tu vas le dire mais ils sont où ? mais ils sont où ? les gens qui disputent avec moi qui me cherchent avec moi qui étaient hérités contre moi qui me faisaient la guerre et qui me les verra plus devant la mer quand Israël était paniquée après il a commencé à pousser des clés Dieu a dit à Moïse dit-le silence vous verrez ce que je vais faire maintenant ces ennemis qui sont derrière vous qui sont dans le procès de Christ avec le char il dit vous ne les verrez plus jamais au nom de Jésus le jour de la défaite définitive 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 de tes ennemis est arrivé dans ce programme Dieu va les réduire à rien, c'est deux choses différentes, réduire à rien et réduire à rien, c'est différent. Dieu va se retirer de lui, mais tant qu'il n'a pas enlevé sa main de cette affaire, il sera réduit à rien. Ils seront couverts de honte, confondis, quel que soit le char, quel que soit le nom, ils sont réduits à rien. Mon frère, je généralise, pas toi seul, j'inclus ton mari, j'inclus ta femme, j'inclus tes enfants. Qui convainc-t-il, qui convainc-t-il, qui convainc-t-il, qui convainc-t-il, au nom de Jésus, qu'il soit couvert de honte. Frère, nous sommes un bataille. Quand tes ennemis viendront contre toi, et tu verras le nom, le chaleur chevaux, ne les crains pas. Comme moi, qui t'ai sauvé là, je suis avec toi. Frère, tu ne vas pas voir les gens aujourd'hui qui vont venir avec le couteau. Non, notre combat aujourd'hui est beaucoup plus spirituel. Mais ils peuvent être nombreux, comme l'armée de Pharaon. Au nom de Jésus, un jour va venir, tu ne vas pas les voir du tout. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais nous allons continuer. Tu vas faire une récarte, avant que je le dépose au micro. Seigneur, bénis-moi de la bénédiction d'Abraham. Que cette bénédiction globale agisse avec puissance de ma vie. Problème et prie au nom de Jésus. Mon frère, prie, 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 prie. Réclame la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Dans toute sa plénitude. La bénédiction d'Abraham. Dans sa globalité. Agisse, 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 agisse dans ma vie. Dans ma maison, dans mon ministère. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Aplaudissez. Aplaudissez. Aplaudissez.